Pour la dernière partie du chapitre, nous allons maintenant travailler à résoudre des problèmes, donc des problèmes écrits, à l'aide d'une inéquation à une variable. Donc, il faut se rappeler que dans les inéquations, en secondaire 3, on a droit seulement à une variable, donc seulement la variable X, généralement, qu'on utilise dans nos problèmes. Et tous les autres inconnus devront être reliés à cette variable X. Donc, c'est pour ça que pour résoudre un problème à l'aide d'une équation à une variable, on procède généralement par les étapes suivantes. On détermine la ou les inconnus. Donc, si on a une inconnue, on utilise la variable, une variable, généralement X. Et si on a plusieurs inconnus, l'autre inconnu va être représenté par une expression algébrique qui utilise justement cette même variable, la variable X, si on le définit comme telle. On verra dans les différents exemples comment ça peut se traduire. Par la suite, une fois qu'on a déterminé nos inconnus, on traduit la situation à l'aide d'une inéquation. On va aller résoudre l'inéquation avec les techniques qu'on a vues précédemment. Et finalement, puisqu'on est dans une situation où il y a un contexte de problème, il va falloir interpréter notre solution. Parce que la résolution d'inéquation ne tient pas compte, généralement, du contexte. Donc, il va falloir voir, est-ce que dans le contexte, on accepte seulement les nombres entiers, par exemple? Est-ce que les valeurs négatives devraient être exclues de la solution? Donc, c'est des questions qu'on va se poser de ce côté-ci lorsqu'on obtiendra notre solution. Allons-y avec un exemple dans lequel on va exploiter justement ces quatre étapes-là ici pour pouvoir résoudre à l'aide d'une résolution d'inéquation. On dit, la capacité maximale d'un chargement en pleine grandeur est de 1315 kg. Donc, au maximum, la capacité de chargement est de 1315 kg. Donc, au maximum, ça veut dire que la capacité de chargement ne doit pas dépasser cette valeur-là. Donc, au maximum, elle devra être plus petite que celle-là. Et au maximum, donc, elle peut égaler cette valeur-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce fameux camion? On y dépose un objet de 350 kg. Donc, on a un objet dedans. Et aussi, un certain nombre de blocs de béton pesant 20 kg. Un certain nombre sera notre inconnu. Donc, le nombre de blocs de béton, c'est ce qu'on ne connaît pas. Alors, combien de blocs peut-on charger dans le camion? Donc, justement, ce certain nombre de blocs-là, c'est ce qu'on a comme inconnu. Alors, on va représenter, donc, l'inconnu par une variable. Et dans ce cas-ci, on a une seule, une seule inconnue. Donc, on va utiliser la variable X pour représenter notre nombre de blocs. Donc, on va lui donner la variable X. Bon, maintenant, on veut trouver, justement, combien de blocs de béton ou de blocs on peut charger dans le camion. Donc, on essaie de trouver des valeurs de X possibles. Alors, on veut trouver le nombre de blocs. Donc, pour trouver ce nombre de blocs-là, on va représenter la situation par une inéquation. Donc, on a traduit, on a déterminé l'inconnu. On va traduire maintenant la situation à l'aide d'une inéquation. Donc, ici, on dit que la capacité de chargement... Donc, la capacité de chargement, on a dit qu'elle est plus petite ou égale à 1315 kg. Donc, qu'est-ce qu'on place dans notre camion? On y place un objet de 350 kg. Donc, 350 kg. Plus un certain nombre de blocs de béton qui pèsent 20 kg. Donc, 20 kg fois notre certain nombre de blocs doit être plus petit ou égal à 1315 kg. Donc, on a représenté notre situation par une inéquation. Maintenant qu'on a fait ça, on va résoudre. Donc, on a traduit à l'aide d'une équation. On va résoudre l'inéquation. Pour résoudre, il faut utiliser les mêmes techniques que la résolution d'équation. Sauf que si on multiplie ou divise par un nombre négatif, on devra changer le sens de l'inégalité. Donc, il faut être attentif à ça. On l'a pratiqué déjà précédemment. Donc, je veux isoler le x ici. Je vais commencer par me débarrasser du 350 qui est ici. Donc, pour enlever le 350, on va faire moins 350 d'un côté, moins 350 de l'autre. Donc ici, 350 moins 350 s'annule. C'est ce qu'on voulait obtenir justement. Il nous reste le 20x. Le signe ne change pas de sens parce que soustraire de chaque côté, on a le droit de faire ça sans changer le sens. Donc, on garde le même sens au niveau de notre équation. Il nous reste à faire la soustraction ici. Donc, on peut utiliser la calculatrice au besoin. On a donc 1315 moins 350. Ce qui fait 965. On va ensuite, on a à éliminer le 20 ici qui multiplie mon x. Donc, je vais diviser par 20 de chaque côté de l'inéquation. Donc, 20 divisé par 20, ce qui nous donne 1. Ici, les 20 se simplifient. Donc, 1x, on ne change pas le sens de l'inéquation parce qu'on a divisé par un nombre positif. Donc, je vais garder le même sens. Il me reste à diviser mon 965 divisé par 20. Alors, on arrive à 48,25. 48,25. Et ce sont des blocs de béton. Bon. Je vais quand même indiquer l'unité. Mais là, c'est là que la dernière étape. Donc, on a fait la résolution de l'inéquation. Il faut interpréter notre solution dans le contexte. Donc, mon nombre x, ici, c'est mon nombre de blocs de béton, doit être plus petit ou égal à 48,25 blocs. Bon. C'est sûr que si on prend seulement notre lignée de traduire ici notre solution par un ensemble solution, si on n'a pas de contexte, je vais le faire ici, donc sans contexte. Si on ne tient pas compte du contexte, on dirait x est plus petit ou égal à 48,25. Donc, on dirait x appartient à quel intervalle pour mon ensemble solution? Bien, plus petit ou égal à 48,25. Donc, on passerait, on partirait de moins l'infini jusqu'à 48,25. Moins l'infini, crochet ouvert. Et puis ici, crochet fermé parce qu'on a un égal. Et là, on dirait, bien, c'est mon nombre de blocs de béton qui est restitué dans cet intervalle-là. Par contre, ici, on a un problème. Donc, quand on pense à ça en termes d'ensemble solution, bien, si je le représente sur une droite, bien, 48,25, on le place ici, point plein ici, puis là, on s'en irait vers les valeurs négatives comme c'est ici. Le problème, c'est que, bien, est-ce qu'on peut avoir des blocs de béton négatifs? Déjà là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, on ne peut pas avoir de négatifs. On ne peut pas avoir de nombre négatif. Les blocs négatifs, ça n'existe pas. Et en plus, bien, si on passe dans le contexte qu'on charge des blocs, bien, ici, j'aurais tendance à dire qu'on ne peut pas avoir de nombre décimaux. OK? Donc, pas de partie de bloc, donc pas de décimaux. Je vais écrire deux fois le mot « de », pas de décimaux. Donc, on ne peut pas avoir des parties de bloc, là, si on se rend à la quincaillerie. Donc, on ne pourrait pas avoir des parties de bloc dans notre camion. Donc, ici, ce qu'on va faire, bien, il va falloir ajuster avec le contexte. Donc, avec le contexte, bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien, on va dire que x appartient. Et là, la plus petite valeur qu'on peut avoir en termes de bloc, ce ne sera pas moins l'infini, mais plutôt zéro. Donc, on va commencer à zéro. Et puisqu'on peut seulement avoir des valeurs entières, des valeurs complètes, bien, à ce moment-là, il va falloir le représenter à l'aide des accolades. Donc, comme ça, ici, zéro bloc, un bloc, deux blocs, trois blocs. Jusqu'à combien de blocs? Bien, jusqu'à 48 blocs au maximum. Donc, on ne peut pas aller à 49, parce que 49 dépasse cette valeur-là. Donc, on va pouvoir se rendre jusqu'à 48 blocs, ici, dans mon camion. Donc, on ne peut pas avoir de nombres négatifs, on ne peut pas avoir de décimaux. Donc, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on va interpréter. Alors, notre réponse qu'on va donner sous forme de phrase, on dira, il peut charger entre 0 et 48 blocs. Bloc.